La force de l'économie, c'est qu'elle arrive comme une vérité d'évidence, comme une neutralité. Quelque chose, c'est un discours qui est neutre, qui ne dit ni le bien ni le mal, qui est scientifique, qui a la neutralité de la science, et donc qui arrive comme des choses normales. Il est évident qu'il est normal qu'il faut faire pression sur les salaires pour qu'il n'y ait pas d'inflation. Il est évident qu'il ne faut pas d'inflation. Peu importe que le fait qu'il n'y ait pas d'inflation est accru les inégalités de façon phénoménale, et conduit à la misère un certain nombre de gens dans les pays, est accru les inégalités entre les pays du Nord et les pays du Sud, et crée une caste de rentiers qui sont en train d'occuper le devant de la scène, et fait disparaître le pouvoir des États, soit en train de briser la sécurité sociale, peu importe toutes ces conséquences, il y a une vérité d'évidence, vous n'êtes pas pour l'inflation quand même, vous n'êtes pas pour l'inflation. Or, si on regarde la vérité et l'histoire, on voit que les moments rarissimes où le capital a été un petit peu muselé, par exemple pendant les 30 Glorieuses, c'était plutôt des périodes inflationnistes où effectivement la part des salaires pouvait augmenter parce que les gens qui empruntaient pour construire leur maison ou des choses comme ça, grâce à l'inflation, arrivaient à éponger rapidement leurs dettes. Maintenant, c'est une économie inverse, c'est une économie de rentiers. Alors, on pourrait dire plutôt, voilà, voulez-vous que ce soit les rentiers qui dirigent le monde ? On préfère dire, vous êtes contre l'inflation, bien sûr. Merci. 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 Merci.